Dans son livre Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charou soutient que plusieurs grands monuments de l'histoire n'auraient pas pu être érigés sans un savoir supérieur. Selon lui, les architectes des pyramides égyptiennes et mayas étaient nécessairement des gardiens de secrets fantastiques. Un secret que connaissait peut-être un Lettonien qui débarqua à New York en 1912, un certain Edward Lady Camille. Alors dans cette vidéo, on va parler d'Edward Lyskalnin. Ed Lyskalnin était un immigrant lettonien qui est arrivé aux Etats-Unis dans les années 1900 et il est surtout connu pour avoir construit le château de corail. Ce château se compose d'énormes blocs de corail et qui pour certains dépassent le poids de 10 tonnes. Bon vous allez me dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Bah le plus fou dans cette histoire c'est qu'il aurait extrait, taillé et érigé ce château tout seul. Beaucoup de légendes entourent cet homme à cause du mystère qu'il entretenait sur la méthode pour construire son château. Une autre légende, la plus connue, raconte qu'en 1924, lorsque la nuit fut tombée, deux adolescents qui auraient dû être au lit l'auraient observé en cachette. Et ils auraient aperçu, tenez-vous bien, Ed Lyskalnin faisant léviter d'énormes blocs de pierre comme des ballons de baudruche. A l'orée du bois, ils distinguent celui qu'ils ont venu épier. L'énigmatique, monsieur Ed, un immigrant qui interdit à quiconque de s'approcher de son mystérieux chantier. Ils n'y travaillent que la nuit selon les rumeurs. Les adolescents évitent tout bruit. Ils ne veulent surtout pas être repérés par l'homme qui semble chercher quelque chose dans le chantier mal éclairé. L'homme regarde soudain leur direction. Les adolescents n'osent plus s'enfuir, même s'ils pensent apercevoir un immense rocher flotter dans les airs face à eux. Héberlués, les deux adolescents s'interrogent du regard. Qui les croira ? Mais alors, que sait-on vraiment de cet homme mystérieux ? Bah que c'est un homme de petite taille, plutôt mince, très solitaire et discret qui ne se déplace qu'au guidon de sa vieille bicyclette. Depuis quelques temps, les habitants de Florida City s'interrogent sur d'hommes à la bicyclette qu'ils aperçoivent occasionnellement transportant de vieux objets rouillés et des câblages défaits. Personne ne sait exactement d'où vient ce jeune immigré, ni ce qu'il fait. Son physique est frêle, mais de son regard émane une certaine vivacité d'esprit inutile, puisqu'il ne semble la partager avec personne. Ed est définitivement quelqu'un de très secret. On sait aussi qu'il aurait construit ce château de corail en hommage à une femme qui, dans le passé, lui aurait mis un râteau quelques jours avant leur mariage. Le pauvre. Il s'est retrouvé à construire un château. Il n'avait pas d'argent, mais son père était un maçon et il savait travailler la pierre. C'est comme ça que tout a commencé, comme ça qu'il a exprimé ses émotions, en les cristallisant en quelque sorte dans la pierre, avec l'espoir d'impressionner Agnès et lui faire changer d'idée. En 1923, il acquiert un terrain à l'extérieur de Florida City, un secteur marécageux à la frontière des Everglades. Une fois guéri de la tuberculose, Ed décide de rester à Olmsted, en Floride, où il achète 10 acres de terrain pour 10 dollars. Il se met à gratter la terre de surface et découvre un filon de calcaire, chaud, carbonable de calcium, que nous appelons corail. C'est alors qu'il se met à creuser et à sculpter un château. C'est là qu'il entreprend, dans le plus grand des secrets, la construction de château à la mémoire d'Agnès, sa suite Sixtine, comme il la surnomme avec affection. Et c'est ainsi qu'apparaît Corail Castle, et que naît la légende autour de cette construction et de ce personnage. Avec cette question, comment ce château a-t-il pu être construit par un seul homme avec ses pierres de plusieurs tonnes ? Comment a-t-il fait ? On ne sait pas. Bah non, on ne sait pas ça ! Bah non, on ne sait pas. Tout est fait de corail. Des murs d'enceinte au meuble, en passant par les portes et les fontaines. Cet imme à la passion est entièrement fait de blocs de pierres, sculptés à même les bancs coralliens, assemblés semble-t-il, uniquement grâce à des outils rudimentaires, faits de vieilles pièces de voiture et de ferraille recyclées. Une immense enceinte à l'intérieur de laquelle il aménage des jardins, des estrades et des tours. En faisant cet ouvrage, Ed essayait de démontrer qu'il avait compris les secrets complexes des grandes pyramides, de Stonehenge, des Mayas, des Péruvias. De plus, ce site est directement aligné avec les pyramides d'Égypte, mais aussi avec l'île de Pâques. C'est étrange ça. Et si on relie ces points, ça fait un triangle pas très joli. D'autres ont carrément affirmé que ce site serait aligné avec Limoges, ce qui est bien sûr complètement faux. Et quand on demande au principal intéressé le secret de Coral Castle, celui-ci se contente de dire qu'il maîtrise l'art des constructeurs de pierres. Ed reste vague à souhait. Il parle d'énergie, de magnétisme. Un discours aussi nébuleux qu'harmétique. Évidemment, tout de suite, ces rumeurs ont donné une soudaine notoriété à Edouard Linskaline, qui d'ailleurs continuera de toujours garder ses méthodes de construction bien pour lui. Ce qui aura pour effet de faire dire aux habitants qu'il avait percé le secret de la construction antique, comme les grandes pyramides ou encore Stonehenge, et que ces peuples antiques utilisaient très certainement des méthodes comme le magnétisme, pour faire léviter ces pierres. Il aurait donc bel et bien un secret autour du château de Corail. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Ed Ledikanen abandonne ses travaux d'architecte pour se consacrer presque uniquement à des recherches sur le magnétisme et l'électricité. Il soutient que toute matière se compose d'aimants individuels et que la polarité à l'intérieur de la matière produit des phénomènes mesurables et utilisables dans l'espace. Le contrôle de ce magnétisme est-il le secret de Coral Casson ? Ed voulait laisser un héritage aux générations futures afin de prouver qu'il comprenait ses secrets. Sur de rares photographies prises lors de la construction du Coral Casson, on peut voir un dispositif formé de trois poteaux de téléphone disposés en tripodes et surmontés d'une boîte carrée. Des câbles ou des fils sortent de cette boîte et pendent entre les poteaux. Aucun dispositif de ce genre n'a été trouvé dans l'atelier de Ed après sa mort. En 1992, au lendemain de l'ouragan Drew, les G.I. se seraient livrés à une fouille minutieuse des lieux. Tout au fond d'un puits, ils auraient découvert la mystérieuse boîte dont Ed se servait pour déplacer ses pierres et qui serait depuis entreposée dans un lieu secret. Mais alors du coup, aujourd'hui, a-t-on percé le mystère de Ed Litskanen et de la construction de son château de corail ? En décembre 1951, Ed, âgé de 64 ans, décède, emportant avec lui son extraordinaire secret. Depuis son décès, une foule de chasseurs de mystères se sont attaqués à l'énigme de son château de corail. Comment ce petit bonhomme de 1m52 et d'à peine 45 kg s'y est-il pris pour tailler, déplacer et assembler ces immenses blocs de coraux, lui qui n'avait pour seul moyen de transport qu'une bicyclette ? Malheureusement, Ed Litskanen est mort aujourd'hui. Il a donc emporté avec lui tous les mystères et les secrets qui entourent la construction de son château de corail. Et on ne connaîtra jamais les mystères du magnétisme et des anciens bâtisseurs qui faisaient léviter les pierres pour construire d'énormes choux. Juste comme les pyramides. Un écho de l'échoire d'une vie ancienne est le travail d'Ed Litskanen, un superman 120-lb. Il utilise mais les plus primitives des outils, il s'adresse de 15 tonnes de coraux avec le plus grand de l'échoir. C'est son travail de vie, construire une ville d'échoire qui espère qu'il s'arrête pour milliers de ans. Il travaille comme les anciens Égyptiens ont fait quand ils ont construit les pyramides. Égyptiens ont fait l'échoir de la vie et l'échoir de la vie et l'échoir de l'échoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.